pour mettre une vidéo en ligne il est important de la télécharger de youtube ça veut dire que vous prenez une vidéo d'un autre youtubeur que vous téléchargez ou soit vous enregistrez la vidéo elle même donc alors je pense que on va commencer par le téléchargement donc je vais demander au leader et édouard à jim de commencer cette formation merci beaucoup merci 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 à tous les leaders ce soir merci pour la confiance que vous accordez à cette information pour commencer j'aimerais présenter les trois ou quatre phases d'abord comment télécharger sa propre vidéo dans youtube comment télécharger les vidéos des autres je pense qu'il ya un micro qui siffle là monsieur jacques oui je pense que peut-être que vous avez publié une vidéo après vous n'avez pas vous pouvez la voir vous pouvez télécharger moi télécharger d'autres vidéos qui sont sur sur youtube et aussi la dernière fois il y a la leader Alida qui partage avec nous la coupe de la vidéo par BLC je pense que ce soir on va aussi montrer c'est une c'est une méthode ce qui nous permettra encore de reposer des vidéos sur notre youtube voilà donc je commence à partager l'écran déjà voilà lorsque je suis je veux télécharger ma propre vidéo par exemple je vais aller sur sur ma chaîne sur ma chaîne sur ma chaîne sur ma chaîne voilà attention je vais charger des comptes des comptes je vais aller sur ma chaîne sur ma chaîne voilà voilà sur ma chaîne voilà je suis sur ma chaîne ce sont mes propres vidéos que j'ai mis en ligne et voilà une des vidéos que j'ai là voilà donc c'est mes propres vidéos que j'ai mis en ligne en ce moment lorsque vous voyez votre chaîne il est très important d'aller sur YouTube Studio YouTube Studio c'est associé sur les portants je tiens à faire une précision sur les portables souvent ces logiciels sont un peu dissociés mais sur votre PC souvent quand vous avez le YouTube vous avez en même temps le YouTube Studio en bas donc vous allez vous cliquer sur YouTube Studio voilà vous cliquez sur YouTube Studio et vous allez sur contenu à gauche vous avez contenu et vous avez ici les vidéos que vous avez et en ce moment vous avez trois points comme ça juste à côté de chaque vidéo vous avez trois points à droite si vous cliquez sur les trois points vous avez l'option télécharger si vous cliquez sur télécharger le téléchargement commence et vous allez télécharger votre vidéo pourquoi on montre aussi parfois vous avez envie de la télécharger parce que vous n'avez pas le fichier avec vous vous avez envie de la télécharger ça c'est quand c'est des vidéos c'est vos propres vidéos maintenant quand c'est des vidéos sur YouTube de façon générale je clique là je vais sur YouTube je vais sur YouTube je suis maintenant sur YouTube voilà je tape on passive puisque nous sommes dans on passive je saisis on passive dans la barre de recherche voilà des vidéos que je trouve de on passive supposons que c'est la vidéo du leader qui m'intéresse je suis sur la vidéo je clique d'abord sur la vidéo et je vais dans la barre la barre de l'URL hier on parlait des URL lors du cours du produit je vais dans la barre j'adresse là vous allez voir que c'est www.youtube.com la première méthode celle que les gens maîtrisent déjà c'est avant YouTube vous effacez tout ce qui est avant YouTube vous mettez deux petits S et vous validez vous mettez deux petits S et vous validez quand vous validez vous allez voir que un autre tableau s'affiche ou bien une autre fenêtre s'affiche et vous avez votre vidéo que vous voulez télécharger et vous avez juste à côté télécharger avec les qualités donc si vous voulez juste mettre ça sur votre portable si le portable n'a pas une grande capacité ou bien une grande force il vaut mieux prendre la qualité minimale mais si vous voulez reposer sur votre chaîne il va prendre une bonne qualité ça veut dire la qualité optimale la qualité de 720 voilà et vous téléchargez et puis le téléchargement commence c'est la première méthode la deuxième méthode je suis sur la vidéo voilà que vous voyez j'ai toujours mon URL c'est écrit www.youtube.com donc après YouTube là-bas vous ne fassez rien mais après YouTube vous mettez deux petits P deux petits P et vous validez et en ce moment il y a aussi une autre fenêtre il y a des publicités qui vont s'afficher mais surtout en bas de la vidéo à côté de la vidéo vous aurez beaucoup de choses vous aurez la vidéo les qualités de téléchargement et à côté vous avez download ce qui veut dire télécharger si vous voulez télécharger vous allez voir qu'ici cette même vidéo il y a jusqu'à combien de qualité il y a j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six qualités et les qualités sont à des niveaux différents donc il vaut mieux prendre la qualité 720p et quand vous cliquez sur téléchargement ça se télécharge et vous allez retrouver cette vidéo dans votre comment le dire dans votre dossier de téléchargement voilà les deux méthodes plus simples à télécharger votre vidéo avant j'allais plus loin en disant quand même vous pouvez associer ces logiciels-là à votre navigateur mais je pense que ça serait inutile de mettre ça parce que bon il y a beaucoup de notifications qui vont vous déranger il vaut mieux retenir ces deux méthodes-là la première effacer avant le YouTube et mettre deux petits S la deuxième après YouTube vous mettez deux P sans rien effacer et vous allez retrouver les choses à télécharger vous pouvez également télécharger l'audio vous avez vu qu'ici nous avons une vidéo mais je peux cliquer sur MP3 et je peux télécharger ma vidéo en MP3 en ce moment je n'ai pas d'image mais j'ai juste l'audio parce qu'il y a des vidéos vous pouvez dire que c'est trop lourd vous voulez juste avoir ça sur votre téléphone pour écouter donc vous avez MP3 vous avez audio également que vous pouvez télécharger donc ces deux formats aussi peuvent vous permettre d'avoir des formats très légers et plus faciles à transporter un peu partout voilà le côté téléchargement que j'avais à montrer mais là la leader disait tout à l'heure Naka disait que pour mettre une vidéo sur votre chaîne il va falloir peut-être la télécharger mais la télécharger et peut-être la couper parce que il y a des vidéos on n'a pas besoin de mettre tout sur YouTube et je le disais la dernière fois je remercie donc la leader Alida qui nous a parlé de VLC la dernière fois j'ai fait des essais et je vois que c'est tellement simple à faire je vais partager avec vous et c'est plus simple également à mettre sur YouTube juste après le téléchargement je vais passer la parole à la leader pour continuer de vous montrer comment il faut mettre ça sur YouTube voilà tout le monde le VLC c'est le ciel très simple et gratuit tapez simplement VLC dans vos bases de recherche vous allez trouver VLC ça ne pèse même pas lorsque vous avez votre VLC à première vue je vais essayer de mettre une vidéo je vais essayer de mettre une vidéo dans mon VLC voilà j'ai la vidéo dans le VLC que vous êtes en train de voir je vais essayer de la jouer ok voilà voilà notre vidéo dans le VLC lorsque le logiciel se présente comme ça c'est un peu difficile de couper allez-y un peu un peu en haut là où vous avez le menu où c'est écrit médias lecture audio vidéo sous-titré outils vus et allez-y dans le menu vue et vous défilez vers contrôle avancé quand vous cliquez contrôle avancé vous activez là-bas vous allez voir que juste en bas dans la barre de lecture après la barre de lecture vous avez juste un point rouge qui vous permet d'enregistrer donc vous voyez ce point rouge en ce moment vous avez votre vidéo vous pouvez la jouer à supposer que je veux arrêter cette vidéo à partir de 3 minutes 35 ou j'ai cliqué ici là en ce moment je peux peut-être je vais arrêter de 3 minutes 35 à 3 minutes 45 je ne sais pas si c'est trop long à 3 minutes 40 par exemple laissez je vais jouer cette vidéo vous contrôlez un peu le temps disons 45 voilà je suis allé à 45 j'ai cliqué encore une fois sur le point rouge voilà donc la vidéo va aller s'enregistrer dans un dossier que j'aurais préalement choisi voilà comment on choisit le dossier dans lequel la vidéo va il faut aller dans le menu outils et vous allez dans préférences vous allez dans préférences au niveau de préférences vous avez entrée codec voilà entrée codec vous cliquez là et ça ça vous permet de choisir le dossier de destination vous allez voir ici c'est écrit dossier de capture ici par exemple je voudrais que ça s'enregistre dans un dossier de téléchargement voilà c'est mon dossier de téléchargement là j'offre pour l'arrêt de mes mes vidéos là-bas voilà lorsque vous choisissez ce dossier déjà je pense que vous avez fait ce qu'il fallait vous donner peut-être des vidéos ou bien je sélectionne juste le dossier peut-être c'est le dossier vidéo à couper et je sélectionne ce dossier donc du coup quand je vais enregistrer cette vidéo elle va aller se placer là où là où j'ai choisi le dossier où j'ai choisi que ça s'enregistre mais maintenant comme j'avais juste choisi le côté téléchargement vous allez voir que la vidéo que je viens de capturer je peux la retrouver dans VLC quelque chose VLC voilà c'est cette petite vidéo vous allez voir elle est celle que je viens de capturer vous allez voir que la vidéo est tellement courte et aussi simple à envoyer sur YouTube donc une fois que vous avez la vidéo vous la stockez vous avez le dossier dans lequel la vidéo est stockée c'est plus facile d'envoyer ça sur YouTube donc sur ce je vais laisser la leader Naka continuer l'envoi de la vidéo sur YouTube merci merci beaucoup leader Edouard nous avons beaucoup apprécié wow leader Naka vous êtes prête bravo bravo leader merci je vois une mer je ne sais pas si on va prendre la main avant de continuer on doit aller avec nos propres règles nous avons dit que nous avons terminé poser des questions ok je me disais que comme c'est la leader Alida qui nous a proposé le VLC peut-être qu'elle avait complété sur le téléchargement de VLC ok non c'était pas pour compléter c'est exactement le processus je vais attendre la fin de la présentation de la leader Naka pour poser ma question j'ai levé la main pour poser une question ok merci merci alors merci merci ce soir j'ai un partenaire avec qui je vais faire cette formation et on a travaillé déjà sur Android son portable et donc il va m'aider à on va faire la même chose leader Jacques Noé il est coros il peut ouvrir son micro leader vous êtes là ok est-ce que quelqu'un voit leader Jacques Noé je suis là je suis là j'ai été éjecté donc je viens de rentrer dans le table j'espère que ça va pas arriver j'espère j'espère le réseau est granché ce soir finger cross ok ok donc nous allons aujourd'hui passer par la formation comment créer une chaîne youtube mais sur un port alors je vais demander à notre leader Jacques Noé de partager son écran merci partager on vient sur l'écran c'est bon déjà c'est bon oui je commence oui on commence bien sûr un instant je vais dire quelque chose d'important s'il vous plaît leader je voudrais vous dire que cette formation est vraiment facultative donc personne en tant que combattre n'est obligé d'ouvrir une chaîne youtube c'est juste une aide qu'on apporte aux gens et que si vous voulez rester actif je pense vraiment et je pense que Mathieu dégarement l'a dit l'invient je veux dire et ce qui va être le combattant actif qui va être très efficace c'est ce qui aura les chaînes d'outils c'est pour cette raison qu'on a pensé commencer cette formation alors ne vous sentez pas obligé d'un effort en passant n'oblige personne à oublier une chaîne youtube si elle ne veut pas vous pouvez rester actif comme passif nous tous nous allons gagner merci beaucoup au revoir to you merci beaucoup origen ok on va dans google www youtube je vous informe qu'il va directement dans son youtube il a déjà son gmail créé donc pour avoir une chaîne je vous je vous dis que tout compte gmail est automatiquement associé à une chaîne youtube nous n'avons juste qu'à aller et d'activer le compte donc leader jacques noé a déjà créé son compte gmail donc c'est pour cette raison qu'il va directement sur youtube pour créer sa chaîne merci allez-y youtube.com nous sommes là nous allons cliquer sur youtube là-bas et ça me présente une chaîne que j'ai déjà créé mais comme je ne veux pas de cette chaîne on va chercher à changer de compte change de compte ajouter un compte ajouter un compte maintenant on me dit de créer un compte pour mon entreprise j'ai choisi pour moi pour mon enfant pour mon entreprise j'ai choisi pour gérer mon entreprise là là je donne je mets ma filiation je m'appelle ben jacques mon prénom c'est jacques noé j'entre ma filiation je suis en train de mettre ma filiation on me demande de créer une nouvelle adresse email créer une nouvelle adresse email ok je propose qu'on comprenne déjà comprennent le email déjà créé à l'immédiat créé je prends le code déjà activé ou bien oui tout à fait non je vais ressortir je vais ressortir je vais ressortir je pense que le processus est différent commencer je viens de cliquer créer une chaîne avant là on me demande de mettre la photo bon modifier le nom on va créer tout ça on va changer plus tard on va juste créer une chaîne chaîne créée vous voyez ça ne prend pas du temps c'est juste quelques minutes dès que vous cliquez sur l'icône la chaîne est déjà créée et elle attend juste l'application et c'est ce qui est fait maintenant vous pouvez déjà à partir d'ici commencer à mettre vos vidéos en ligne et changer mettre une image sur votre chaîne donc on va plus tard mais nous on va d'abord aller envoyer une vidéo déjà téléchargée sur la chaîne qui vient d'être créée donc nous allons cliquer sur créer et ensuite mettre voilà mettre une vidéo en ligne je me trouve aussi avec beaucoup de vidéos j'ai fait le choix de la vidéo j'avais une vidéo là je crois qu'il y a encore j'ai l'impression bon je prends par exemple cette vidéo bon celle-ci ok je clique sur ce qui va pour mettre en ligne pour mettre dans la oui oui cliquez sur ce qui va attendez un instant nous allons faire certaines modifications donc je conseille souvent que les gens mettent en privé ce qui vous permet d'aller travailler sur la vidéo avant de la mettre en ligne mais vous voyez ajouter une description en haut vous avez choisissez un titre donc vous pouvez cliquer là et taper votre titre relié relatif à la vidéo donc vous entrez un titre c'est au fait presque la même chose sauf que c'est un peu différent c'est sur un portable voilà on a un titre ajoutez oui merci ajoutez une description donc vous expliquez la vidéo en sorte mais vous pouvez aussi demander aux gens d'aimer la vidéo de la commenter de partager c'est là où vous pouvez mettre tout ça ça dépendra de vous c'est déjà voilà donc nous avions déjà cliqué sur privé si vous voulez vous êtes satisfait de la description et du titre que vous avez mis entre temps vous pouvez aller publiquement donc vous cliquez sur l'icône publique ou vous gardez en privé pour faire des modifications découper certaines parties qui vous semblent inutiles et voilà donc j'ai un train c'est ok c'est bon oui c'est bon on peut donc cliquer sur le suivant voilà donc maintenant il faut surtout cliquer sur l'icône non c'est pas conçu pas pour les enfants si vous oubliez automatiquement parfois c'est le premier qui est qui est cliqué si vous laissez votre le choix sur le premier votre vidéo risque de ne pas apparaître en ligne de protéger donc il est important de cliquer sur le deuxième choix voilà donc on continue leader mettre en ligne une vidéo voilà ok voilà vous avez votre chaîne vous avez déjà une vidéo qui est en plein téléchargement ça prend un peu de temps dépendamment de la puissance de la connexion et la lourdeur du fichier pendant qu'on est si on veut mettre notre vidéo on peut continuer à choisir notre vidéo pendant que l'autre télécharge c'est une possibilité on peut faire ou on peut faire des modifications mettre l'image vous allez cliquer sur l'icône en forme de crayon la vidéo elle est déjà importée n'est-ce pas on peut la voir elle est déjà là donc vous avez votre vidéo si vous voulez la modifier vous cliquez dessus déjà quand vous avez une vidéo vous même allez liker aimer la vidéo vous même ça vous fait déjà voilà ok voilà cliquez sur et vous pouvez partager déjà et voilà vous êtes prêts à publier voilà elle est en ligne donc voilà donc voilà à peu près on va juste s'arrêter à cette étape et puis je vais reprendre le partage merci beaucoup bravo bravo leader merci aussi pour la patience donc le reste vous pouvez aller mettre leader est-ce que vous êtes parvenu à mettre une image de votre chaîne les autres chaînes que vous avez créé oui ok donc si vous pouvez nous partager ce serait intéressant merci ok on va changer de compte vous pouvez rester sur le même compte on voulait voir comment vous aviez mis l'image l'image est déjà dans la chaîne non maintenant on veut que les autres on aimerait que les autres voient comment vous l'aviez fait donc on prend une chaîne qui n'a pas encore d'image pour le faire merci toutes mes chaînes ont les images celle qui vient d'être créée n'a pas d'image ah ça une vidéo non oui cliquez oui tout à fait cliquez sur l'icône en forme de crayon c'est un peu différent voilà vous voyez en bleu l'icône en bleu cliquez là dessus on va voir si on peut mettre une image voilà donc sélectionnez vous voyez sélectionnez une de vos sélectionnez une de mes photos ça vous envoie à toutes les images que vous avez mises voilà et vous choisissez une et elle va aller immédiatement directement sur votre chaîne choisissez je vois un robot là-bas vous pouvez choisir voilà vous avez des images ben oui prenez n'importe quelle image on venait juste en essai voilà ça c'est bon et l'image vient automatiquement vous voyez donc vous pouvez choisir même sur le portable c'est possible donc merci leader vous pouvez accepter une description voilà et changer de nom si vous voulez être professionnel au lieu que vous mettiez si vous ne voulez pas mettre votre nom vous pouvez juste mettre un nom qui vous convient en passive je sais pas moi ok light donc voilà ce que vous pouvez faire dans cette on va retourner leader on va retourner voilà merci voilà l'image en haut gérez votre vidéo tout ça je pense que c'est la même chose ça me ramène à la vidéo donc voilà chers invités chers fondateurs comment créer une chaîne youtube comment mettre en ligne une vidéo sur votre portable donc nous allons merci beaucoup leader nous allons passer aux questions leader Naka oui tu permets s'il te plaît oui allez-y oui permets-moi de féliciter sa majesté Mbeng et moi j'aurai le privilège d'être formée là-dessus